Hey, bonjour tout le monde! Bonjour! Bienvenue dans la zone jeux de société. Oui, zone jeux de société qui s'est faite faire une petite coupe de cheveux, un petit amincissement de la barbe. Oui, c'est bien moi, Martin. Et il faut bien se préparer pour l'automne et l'hiver, le rigoureux hiver du Québec. Bon, écoutez, aujourd'hui, je voudrais dédier cette vidéo à mon ami JP de l'école du jeu qui m'a fait une demande dans le dernier coup de cœur que vous pouvez retrouver sur la chaîne de David, le professeur Borgames, si vous la cherchez, c'est le coup de cœur du mois de septembre 2020. Où il m'a demandé de faire une présentation en solo du jeu Teknu, l'Obelisque du Soleil, l'Obelisque of the Sun, qui est l'édition que j'ai. Et JP, c'était déjà prévu que j'allais faire ça, mais j'ai vu la vidéo ce matin et j'avais déjà tout préparé, j'avais fait mes parties pratiques. Mais, cette vidéo-là, elle est dédiée à toi, parce que je pense que ça va valoir la peine que je vous présente, que je vous fasse une partie de ce jeu-là. Teknu, Obelisque of the Sun, qui est un jeu de Daniel Tassini, que l'on retrouve également dans l'excellent Teotihuacan, que j'ai dans ce coin-ci, juste ici. Vous ne le voyez pas, il est là, mais Teotihuacan, City of the Gods. Et là, cette fois-ci, il y a David Turkzy également, qui est designer du jeu. Est-ce que ça veut dire que M. Turkzy a travaillé aussi dans le design du jeu original, c'est juste pour la version solo? Mais je vais vous dire que la version solo, c'est ce que je vous présente aujourd'hui, de ce jeu-là, Teknu, Obelisque of the Sun. Je n'ai pas joué à d'autres configurations, je n'ai joué qu'en solo. Ça devrait être un, pour ceux qui ne le savent pas, c'est un gros jeu complexe, dans lequel le thème, je ne le comprends pas nécessairement beaucoup. Mais c'est un jeu où, malgré tout, le thème, on est capable de comprendre qu'on est dans le monde des Égyptiens, puis qu'il y a un gros obélisque qui fait de l'ombre, puis dépendamment d'où on est par rapport à l'obélisque, les dés qu'on va lancer, parce que c'est un jeu de sélection d'actions en fonction des dés qu'on va mettre sur le plateau. Et on va essayer de faire le plus grand nombre de points à la fin de la partie. Et on va jouer contre le bot, qui est un automat vraiment superbement bien fait. Alors, ça va être un épisode zéro qui va peut-être être un petit peu plus long que d'habitude, parce que j'ai vraiment l'intention de faire un genre de mini-tutoriel. Mais je vous dirais, je veux vous présenter chacune des actions, parce que ce n'est pas un jeu qui est facile à prendre en main. J'ai déjà fait trois parties en solo à ce jeu-là, et puis après avoir lu les règles, et je vous dirais que ma première partie, ça a été très ardue. Pas ardue parce que nécessairement le jeu est compliqué, mais ardue parce qu'il y a tellement de choses à faire que ça en devient un peu complexe. Ma deuxième partie, c'était déjà mieux, mais ma problématique, c'était en lien avec les règles de l'automat, parce que le livret d'instruction, il est quand même bien construit. C'est un bon livret d'instruction. Mais il aurait fallu qu'il y ait des aides de jeu pour le mode solo. Je ne comprends pas, moi, qu'on ait fait un super gros mode solo, mais qu'on n'ait pas mis d'aide de jeu sur des cartes ou ailleurs. Donc il a fallu que j'aille m'en chercher sur BoardGameGeek pour m'aider à aller plus vite, parce que même si le jeu est simple, et même si l'automat est simple, il y a quand même des instructions à suivre, et puis il y a beaucoup de choix d'action, vous allez voir. Je vais vraiment essayer de vous présenter tout ça dans l'ensemble. Je viens de perdre mon fil de ce que je vais vous présenter. En tout cas, je vais vous faire la mise en place, puis après ça, on va probablement faire deux épisodes, parce qu'il y a deux phases de scoring dans ce jeu-là. Alors on va faire une phase, je vais faire un épisode, l'épisode 1, où on va regarder l'ensemble du jeu jusqu'à la première phase de scoring, puis le deuxième épisode où on finira tout ça. Fait que sans plus tarder, mesdames et messieurs, allons-y avec la mise en place de Tekenu, l'obénisque du soleil dans la zone. Jeu société. Jeu société. Fait que voilà. Je suis quand même content parce que je pense que je vais être en mesure de vous faire une présentation de ce jeu-là avec le plateau grand complet, mais je vais essayer de faire mon style un petit peu plus de découpage, montage, pour essayer de vous rapprocher un peu de certaines actions. Fait que vous voyez, c'est le plateau, le plateau complet du jeu. Fait que c'est un gros, très, très, très gros plateau qui n'a l'air de rien jusqu'ici, mais qui est vraiment fonctionnel, dont l'élément central, c'est ce fameux obélisque-là, avec, en passant, c'est un obélisque qu'on enlève. Vous voyez, comme ça, on a un petit rond qu'on peut placer à peu près n'importe où. L'endroit où vous le placez n'est pas si grave que ça. Et là, après ça, l'obélisque va servir à tourner ça. C'est un gros objet qui rajoute un aspect très thématique, je vous dirais, au jeu. Puis tout tourne autour de cette roulette-là, de ce rond qui est juste là. Et dans ce rond-là, on va y placer différents types de dés. Et les dés vont être placés en fonction de, est-ce qu'on est du côté éclairé du soleil. Donc, j'imagine, prenez pour une priorité que le soleil est dans cette direction-là, par exemple, et que là, le soleil frappe ici. Donc, toute cette section-là, elle est au soleil par rapport à l'obélisque. Ces sections-là sont ombragées sur le côté. Et à l'arrière, c'est complètement dans la noirceur. Alors, tout va tourner autour de ça. Et si vous regardez, c'est un jeu qui va tourner aussi autour des dieux, des différents types de dieux. Puis là, j'ai les noms anglophones parce que j'ai la version anglaise. Je sais qu'en Europe, la version française vient d'arriver. Donc, on a Horus, on a Ra, on a Hattor, Bastet, Thoth et Osiris. Donc, ce sont toutes des actions qu'on va faire en l'honneur de ces dieux-là. Et chacune des sections du plateau, donc si on prend un dé ici, ça va avec la section qui est là. Si on prend un dé ici, donc les actions qu'on va prendre, c'est ceux-là qui sont ici. Si on a un dé qui est en haut, c'est l'action qui est là. Un dé qui est ici, c'est l'action qui est ici. Là, ça va être ce qui a rapport avec ça ici. Et finalement, en bas, ça a de rapport avec la fameuse ligne que vous voyez complètement vers le bas. Donc, tout ce qui est aussi au niveau du matériel du jeu. Sur le côté, j'ai vraiment tout plein de petits jetons. Donc, ça, c'est des jetons de foie. On a des jetons d'or, donc de l'or qui correspond à une ressource qui est wild. Ensuite, on a du granit. Non, ça, ce n'est pas du granit, c'est du... Ah, je ne me souviens plus. En tout cas, c'est de la pierre blanche. On va l'appeler comme ça. On a des papyrus ici. Ensuite de ça, nous avons... Ça, c'est du granit. Et puis, on a finalement du pain. Alors, le pain qui correspond à la dernière ressource. Et chacune de ces ressources-là, c'est très bizarre. À part le lor, vont tout avoir à part avec une couleur de dés. Donc, vous voyez que ça, c'est avec le dés blanc. Ensuite, vous avez le dés jaune qui va aller avec celui-là. Vous avez les dés noirs qui vont aller avec le granit. Et les dés bruns qui vont aller avec le pain. On a également des jetons de scribes qui vont être des... On va être en mesure d'utiliser des scribes dans la partie pour pouvoir changer la valeur de notre dés. Donc, on va pouvoir rajouter, soit rajouter ou baisser. Je ne me souviens plus si c'est rajouter ou baisser. Attendez. C'est plus ou moins, c'est ça. C'est plus ou moins. Plus ou moins deux. Donc, si on a un trois et qu'on veut qu'il devienne en un, on peut utiliser un scribes. Donc, c'est quand même très intéressant pour ça. Ensuite de ça, on a un plateau personnel. Vous voyez qu'il est juste ici. Donc, un plateau personnel avec des... On a ici des piliers. On a des maisons qu'on place à des endroits spécifiques sur le plateau. On a des petits jetons qu'on place sur le 2. Et finalement, on a des statues ici. Bon, alors, bref. Et en plus, on a des cartes. Ce que je vais faire maintenant, c'est que je vais passer à travers chacune des étapes de justement la présentation de la mise en place pour que vous puissiez bien savoir à peu près tous les concepts de ce jeu-là, donc de Tekkenu. Fait qu'on va commencer maintenant. Bon, alors, la première chose à faire, c'est de placer l'obélisque après avoir placé évidemment le plateau au centre de la table. Alors, on prend l'obélisque. On le place... La flèche, on peut la placer n'importe où de façon aléatoire, sans trop de problème. Et là, ensuite de ça, ce qu'on doit faire, c'est qu'on prend ces deux jetons-là qui correspondent aux deux jetons de scoring, donc de pointage qu'on va faire dans la partie. Et là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre ça et on va comptabiliser quatre secteurs, donc les quatre lignes qui sont là. Donc, un, deux, trois, quatre. Alors, je vais placer le premier ici. Donc, c'est à ce moment-là, on va tourner à la fin de chacun des tours. On va tourner cet obélisque-là. Et lorsqu'on va être rendu là, on va avoir notre première phase de scoring. Et après ça, pour ce qui est du deuxième, on va faire la même chose. Donc, un, deux, trois, quatre. Alors, le deuxième, on va le placer juste ici. Donc, ça nous indique, c'est un petit cue visuel pour nous indiquer justement à quel endroit que l'on doit justement faire ces fameuses phases de pointage. Ensuite, ce qu'on va faire ici, c'est que vous voyez qu'on a un secteur avec des tuiles de piviers. Alors, ces tuiles-là vont aller dans le secteur du temple que je vais vous présenter un petit peu plus tard. Alors, ce qu'il faut faire, c'est qu'il faut bien mélanger l'ensemble de ces tuiles-là. Évidemment, je l'ai faite au préalable. Et ensuite de ça, on va en dévoiler trois. Alors, sur ces piliers-là, il y a plusieurs informations quand même assez importantes. La première information, c'est le coût. En haut, vous voyez que pour placer cette tuile-là, ça va me coûter quatre granites. Ensuite, on a une habileté spéciale en fonction de la couleur de la tuile. Vous voyez que la tuile, elle est blanche. Donc, si je place cette tuile-là dans un moment où la section est au soleil, je vais pouvoir prendre cette habileté-là. Et il y a des couleurs sur le côté que je vais vous expliquer un petit peu plus tard. Donc, ce qu'on fait, c'est qu'on en sort trois de façon aléatoire que l'on va placer ici sur le plateau. Alors, ça sera pour cette action-là. Et voilà, cette partie-là est complétée. Bon, ensuite de ça, on a ici les fameux... Bon, c'est les Horus, les bonus de Horus qui est le dieu vers lequel on va faire ces actions-là. Vous voyez qu'il y a déjà des dieux qui sont affichés sur le plateau. Alors, si vous jouez vos premières parties, vous pouvez utiliser cet ordre-là. Mais sinon, vous avez déjà des tuiles pour rendre les choses très aléatoires. Ça, ça me fait beaucoup penser d'ailleurs à Teotihuacan, la manière que justement sur le plateau, il y avait déjà d'imprimé ce qu'il fallait pour vos premières parties, mais il y avait la possibilité de rendre les choses un petit peu plus variables. Alors, on les mélange et ensuite de ça, de façon aléatoire, je vais replacer ces fameuses tuiles-là qui vont donc nous permettre d'avoir un ordre différent. Alors, tout ça, ce que je suis en train de placer là, c'est aléatoire. On voit ici que ça va avoir un lien avec justement les différentes statues que l'on va pouvoir placer pendant la partie. Et bon, évidemment, ce sera une règle que je vous expliquerai quand je vous expliquerai les actions en lien avec ce dieu-là. Alors, la prochaine partie, c'est évidemment faire une réserve de toutes les ressources que je vous ai présentées tantôt, incluant les scribes. Alors, vous voyez que j'ai déjà placé ça sur le côté. Les contenants ne viennent pas avec le jeu. Il faut-il que je le spécifie. Ensuite, il y a des endroits sur le plateau où il faut placer des jetons d'or comme ça qui vont, ça va être des habiletés qu'on va pouvoir prendre. Donc, on va pouvoir prendre ces jetons lorsqu'on va placer des statues. Alors, ici, c'est la section du temple que je vous expliquerai encore une fois tantôt qui a rapport avec justement les actions de rat. Alors, on a un petit jeton d'or à mettre ici, un autre petit jeton d'or. Donc, à chaque fois que, aussitôt que le premier joueur qui va mettre une statue là ou là va pouvoir ramasser ces jetons d'or-là. Et sinon, on en a trois autres à placer. Donc, un ici. Ensuite, on en a un autre ici à placer. Et finalement, un dernier or ici à placer dans la section du numéro 2 qui est juste là. Alors, voilà. C'était cette séquence-là de la mise en place qui est complétée. OK. Là, on a une grosse partie à faire. C'est la partie, je vous dirais, qui est peut-être la plus fun. Donc, on a un sac ici rempli de dés. Alors, dés qui sont de couleur noire, or, brun, blanc. Et on a également des dés gris. La première chose qu'on fait lorsqu'on joue une partie à deux joueurs, c'est qu'on doit enlever donc tous les dés, un dés dans le fond de chaque couleur, sauf le gris. Donc, le doré, le noir, le brun et le blanc. Donc, on les enlève complètement de la partie et on les remet dans la boîte. Et là, ensuite de ça, on va pour chacune des sections, donc les six sections qu'il y a autour, ce qu'on va faire, c'est qu'on va en piger trois et on va les placer en fonction ici de cette petite carte-là qui va nous indiquer si on a un dés blanc et qu'on est dans la section ensoleillée. Alors, est-ce que le dés sera pur, sera teinté ou il sera complètement banni? Donc, il va falloir suivre ça bien attentivement. Je vous dirais qu'après trois parties, je ne suis pas encore capable de complètement comprendre totalement comment fonctionne ça. Je veux dire, par cœur, il faut que j'ai la petite carte avec moi. Donc, on va commencer par cette section ici. Donc, j'en ai pris trois. Alors, une chose que je me souviens, par contre, c'est qu'il faut les brasser, c'est que les gris sont toujours teintés. Donc, « tainted », en anglais, je dirais « souillé », on pourrait dire. Donc, ce sont des dés un peu méchants. Et, en tout cas, je ne sais pas comment thématiquement je peux expliquer ça. Et le dés doré ici, si je regarde le Sony, vous voyez que le dés jaune Sony, c'est un dés qui est également souillé. Alors, ça, ça veut dire que je dois aller placer les trois ici. Là, si vous ne comprenez pas encore exactement ce que veut dire tout ça, ce n'est pas bien grave, vous allez voir. C'est un processus qui est assez simple. Alors, je fais ça pour toutes les autres. On y va ici encore pour la section qui est encore au soleil. Donc, c'est la même chose. Et là, par exemple, les noirs, ici, sont dans la section qui est interdite. Donc, je n'ai pas le droit de prendre le dés noir tant aussi longtemps qu'on est dans la section ensoleillée. Après ça, on va aller du côté de l'ombre. OK. Alors, à l'ombre, on voit que j'ai ici des six, des un. Alors, on va y aller. Donc, je regarde la section ici qui est shaded. Je ne sais pas si vous le voyez. Je vais le monter un petit peu. Alors, shaded, on voit que noir shaded, c'est dans le souillé. Ensuite de ça, le brun, c'est dans les interdits. Et le blanc, le blanc va également aller ici. Donc, il faut que je regarde dans celui du milieu. Ensuite, en arrière complètement, on voit qu'on est à l'ombre complètement. Alors, on y va. Les gris sont toujours, toujours souillés. Ensuite de ça, le noir dans l'ombre, on s'entend qu'il est pur. Et le jaune dans l'ombre, il est interdit. Ensuite, j'en prends trois autres. On est toujours dans l'ombre en arrière. Donc, deux autres des gris qui sont ici dans les souillés. Et on a le dé jaune qui est dans l'interdit. À l'arrière, que vous voyez peut-être un petit peu moins parce qu'il est caché justement par l'obélisque. Et finalement, le dernier, les trois derniers que j'ai pris toujours aléatoirement. On est dans l'ombre. Alors, les dés blancs dans l'ombre, mon Dieu, ils sont souillés. Donc, j'ai beaucoup de dés souillés. Et le brun dans l'ombre, il est pur. Alors, on a placé tous les dés qu'on va avoir accès dès le début de la première ronde. Et là-dedans, il devrait nous rester quatre dés. Et c'est le nombre qui devrait nous rester parce qu'effectivement, c'est le nombre de dés qu'on va avoir à piger avant de faire un genre de mini-reset que je vous expliquerai en temps et lieu. Ensuite, on a notre plateau personnel. Plateau personnel qui a beaucoup d'informations. Effectivement, on a les dix bâtiments qu'on va placer par-dessus les bâtiments qui sont là. On a les six statues qu'on va placer ici qui vont, si vous êtes en mesure de laisser un petit peu d'espace, savoir combien de granit que ça va vous prendre pour bâtir vos différentes statues. Après ça, il faut placer un petit cube de production sur le deux. Très important, ça va avoir rapport. Tantôt, je vais vous expliquer ça. Ensuite de ça, on a nos huit repiliers qu'on met sur le côté du plateau comme ça. Ensuite de ça, bon, le mat, ça, c'est ce fameux jeton-là ici, il nous demande de le laisser sur le plateau. C'est un jeton comme ça, mais c'est pour indiquer le taux des joueurs. Je vais vous le présenter tantôt, mais on le met tout de suite au numéro deux parce que lorsqu'on joue en solo contre le Thomas, on va toujours commencer la partie comme étant le deuxième joueur. Ensuite de ça, il faut placer nos points de victoire. En début, début de partie, on les place sur le dix. On commence avec dix points de victoire. Et finalement, dernière chose très importante, ici sur le côté, je ne sais pas si vous le voyez, ici, c'est le petit bonhomme qui est là, représente la pénesse, la joie de votre faction. Alors, on commence avec deux de joie et le gros bonhomme qui correspond à la population. Donc, c'est cinq de population. Ça va avoir rapport beaucoup avec les cartes qu'on a ici, justement. Et ensuite de ça, on commence toujours la partie avec une pièce d'or, donc les ressources de départ sur notre plateau personnel. Alors, moi, je les mets toujours ici sur le cou... Je vais les mettre en dessous, en fait, parce que ça risque d'être plus facile de voir de cette façon-là. Alors, une pièce d'or et on commence également avec un scribe. Très important. Vous allez voir que ça finit par être une ressource intéressante. Alors, ça, c'était pour le plateau personnel. Ensuite, c'est là qu'on va maintenant placer notre piste de cartes. Alors, il y a trois types de cartes dans ce jeu-là. Alors, on a premièrement des cartes de Blessing. Ce sont des cartes qui vont nous permettre d'aller en faisant justement l'action ici de Thoth, je pense qu'il s'appelle celui-là. Donc, on va pouvoir aller chercher des cartes en fonction de plein de choses que je vous expliquerai tantôt. Les cartes de Blessing, ce sont des cartes qu'on va pouvoir avoir dans notre main et qu'on va pouvoir utiliser mais une seule fois. Donc, après ça, on va l'enlever et on va la défausser. Et lorsqu'on commence la partie, on doit, vous voyez ici qu'il y a comme des couleurs au-dessus. On va pouvoir choisir des cartes dans la section en fonction de la joie et de la gaieté de nos personnages. Alors, vous voyez que moi, je commence à deux donc je pourrais seulement prendre ici. Mais, à temps donné que ma population est allée dans le rouge, alors on peut se rendre jusque dans le rouge au début. Alors, ce qu'on fait c'est qu'on présente ici donc je fais juste placer les cartes où il y a justement les fameuses petites mains de Blessing et je les mets ici face visible et je ne me rends pas au vert. Donc, le vert, ce sera lorsque on atteindra ou lorsque ce soit l'Ottoman ou moi on se rendra dans la section verte on pourra rajouter ces cartes-là. Ensuite, on a les fameuses cartes de technologie qui sont des cartes que moi, j'aime vraiment beaucoup mesdames et messieurs. ce sont des cartes qui vont me donner des habilités spéciales comme par exemple ici, je gagne quand je joue un Blessing je me fais une pièce d'or et ce qui est le fun avec ces cartes-là c'est qu'on les conserve pendant toute la partie et c'est ce qui va je vous dirais faire la grande subtilité de ce jeu-là c'est l'utilisation de ces fameuses cartes-là et ils sont quand même assez puissantes. Alors, on va en placer également ici alors on en a une là ensuite on en a une ici et finalement on va en placer une également là et ce sont des cartes qui vont pouvoir nous aider énormément et le troisième type de carte que l'on a ce sont des cartes de décret et les décrets ce sont des points de fin de partie et là ce qui est très important c'est qu'au début de la partie bien des cartes de décret on n'en place pas sur le plateau mais nous par contre ce qu'on va faire c'est que je vais donc en piger deux et je vais en choisir une des deux donc on les regardera un petit peu plus tard mais cette partie-là maintenant elle est elle est faite pour la préparation de cette fameuse ligne des cartes là maintenant c'est les cartes de départ donc de ressources de départ donc c'est un jeu qui va un petit peu comme Teotihuacan qui va également nous donner des ressources au départ là ce que je vous donne c'est la règle pour jouer en solo parce que évidemment c'est une règle qui va être différente lorsque l'on joue à plusieurs donc la première chose qu'on doit faire c'est qu'on mélange ça et lorsqu'on joue en solo je vais en piger trois cartes et je vais pouvoir en choisir deux de ces trois cartes-là ces cartes-là vont me donner des ressources ils vont me donner également les points on ne les utilisera pas parce que ça c'est pour déterminer le premier joueur malgré que là comme je vous l'ai dit lorsqu'on joue contre l'automat le premier joueur est toujours déterminé comme ça alors je vais les mettre ici de côté et on pourra les regarder ensemble et l'automat lui ne prend pas ces cartes-là et voilà pour ce qui est des cartes de départ alors maintenant ce qui reste à vous présenter c'est l'automat sans farce c'est pas mal tout donc l'automat comme vous pouvez voir j'ai décidé de jouer donc moi je vais être orange et on va jouer contre les bleus et on fait exactement la même mise en place que pour une partie à deux joueurs sauf que il s'appelle Botankhamun Botankhamun on va l'appeler Bot ok on va l'appeler Bot alors lui dans le fond il n'utilise pas c'est les petits marqueurs de production comme vous pouvez voir il n'y a pas de plateau de joueurs non plus on va garder par contre ses statuts ses bâtiments ainsi que ses piliers et lui il va commencer d'ailleurs un autre petit élément donc il commence avec 4 donc de joie et il va avoir un grand total également de 7 de population donc il commence un petit peu plus haut que nous autres en partant voilà ensuite Botankhamun on n'a pas de décret j'ai déjà donné mes fameuses 3 cartes que je vous ai présentées tantôt il commence toujours en première position sur le turn order donc c'est ça ici que j'ai placé il commence également avec 10 points ce qui est quand même très très important il faut le savoir et ça ces fameuses cartes là ce sont des cartes qu'on va recevoir à chacun je vous dirais des des math phase qu'on pourrait appeler ça c'est à chaque fois qu'on va avoir joué 4 dés donc dans nos actions bien on va on va comme refaire un genre de petit reset et ça c'est encore une fois ce sont des ressources il n'y en a que 4 parce qu'on joue à 4 joueurs et ça s'il y a des égalités ce sont les chiffres qui vont déterminer les égalités sauf que Bott lui a toujours 4 comme chiffre de ce fameux chiffre là donc lui il est arrêté à 4 et lorsqu'il est le premier joueur dans le fond c'est qu'il va toujours choisir aléatoirement soit la carte de l'or ou la carte du scribe mais il ne reçoit pas les ressources donc on y va totalement au hasard sans réfléchir c'est toujours difficile quand il y a juste deux cartes de ne pas réfléchir mais je pourrais vous dire que j'ai réussi quand même très bien alors on voit que ces cartes là voilà c'est celle que moi je n'aurai pas accès donc je vais laisser dans son coin lui ça ne sera pas donc le 1 donc lui il est construit comme 4 le chiffre étant plus haut c'est toujours mieux et ce sont ces 3 cartes parmi ces 3 cartes là maintenant qui restent je vais en choisir une que je vais donc rajouter la fameuse ressource alors encore une fois en début de partie de l'épisode 1 donc je vais les mettre de côté et on pourra choisir ça un petit peu un petit peu plus tard fait que voilà pour ce qui est de l'explication du bot pas l'explication mais au niveau de ces ressources mais là ce qui est très important c'est comment fonctionne le bot un petit peu comme Teotihuacan ils vont fonctionner avec un système de pyramide alors on a ici des jetons que je vais donc mélanger aléatoirement mais c'est beaucoup plus simple que Teotihuacan si je me souviens bien comment il s'appelait dans Teotihuacan alors on mélange comme il faut alors ça ça va représenter différents types d'actions qu'il va pouvoir faire et là on va construire une belle petite pyramide alors vous allez voir ici donc je vais prendre chacun des jetons et on va faire une petite pyramide donc on commence en faisant 4 donc 4 vers le bas ça paraît dessus je peux peut-être même le grossir un petit peu pour que vous puissiez le voir un petit peu mieux ensuite de ça je vais en placer 3 ici sur le dessus et je ne sais pas si vous vous souvenez mais si vous avez joué à Teotihuacan c'était beaucoup plus compliqué parce qu'il fallait toujours transformer la pyramide en joint et ce n'était pas nécessairement facile et là ce qui est le fun c'est que cette fois-ci on va utiliser un jeton ici un petit jeton de scarabée alors le jeton de scarabée c'est ce qu'on va le placer ici alors la première action du bot va toujours être celle-là et ensuite de ça est-ce qu'il va s'en aller à droite ou est-ce qu'il va s'en aller en haut mais on va utiliser un petit jeton qu'on va lancer comme ça et là ensuite c'est vous voyez comme là la prochaine action je m'en irai de ce côté-ci donc le maximum qu'il peut se rendre s'il va toujours en haut ça va être là parce qu'on joue 4D je vous rappelle 4D donc 1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 donc la pyramide elle est vraiment très bien faite et quand on va être rendu dans la matte phase on va reprendre ces tuiles-là on va remélanger on va faire une nouvelle pyramide et c'est comme ça qu'on finit par faire des actions très aléatoires pour ce qui est du bot donc voilà pour ce qui est de la mise en place du bot en question et là tout ce qui reste à choisir mesdames et messieurs c'est le niveau de difficulté donc là la mise en place que je viens de faire là c'est pour une partie facile ok mais nous on ne jouera pas à facile non non parce que vous savez que Martin de la zone jeu de société va toujours y aller pour gagner en tout cas bref je ne sais pas ce que c'est rare que je gagne des parties mais bon bref je ne veux quand même pas jouer à facile parce que ma première partie j'ai joué à facile puis ça a été quand même facile et les autres parties j'ai joué à médium et ça fait des bons des bons challenges donc quand on ajuste ici pour médium alors on va commencer je vais faire ce qu'on doit faire puis je vais vous expliquer expliquer et voyons expliquer par la suite c'est quoi exactement qui arrive alors pour une partie médium alors le bot bottenkamun va commencer la partie avec ceci premièrement il va commencer avec un building alors déjà un bâtiment de construit ici dans cette section-ci dans l'endroit au numéro 5 qui fait du pain alors c'est ça vous allez voir tantôt c'est un endroit où on va pouvoir augmenter notre jeton de ressources alors lui il commence déjà avec un bâtiment là et à la fin dans la phase de scoring vous allez voir que ça va également donner quand même des points en fonction de la quantité de maisons qu'on a dans chacune des colonnes et ça peut quand même donner beaucoup de points dans un deuxième temps il va également construire construire une deuxième maison alors dans l'espace numéro 5 de granit alors il va aller ici puis il va construire donc une deuxième maison juste ici alors je vous rappelle qu'on est encore dans le médium et finalement il va construire un pilier dans le central space puis je prends ici une tuile au hasard comme ça alors je prends une tuile évidemment il n'a pas besoin de payer puis lui il va aller placer tout de suite évidemment je vais vous expliquer ça tantôt alors il va aller placer un pilier tout de suite ici comme ça déjà de construit et là mesdames et messieurs on est officiellement prêt parce qu'il a il est préparé on est préparé on joue une partie médium voilà j'ai terminé avec la mise en place de Tekkenu Obelisk of the Sun ce qui me reste à vous présenter un petit peu c'est le concept derrière le jeu et probablement un petit peu comment fonctionnent les différentes actions puis on va être prêt ensuite de ça pour faire le premier épisode donc là vous avez le choix soit vous continuez à regarder la vidéo pour que je vous explique sommairement le fonctionnement de chacun chacune des actions et le fonctionnement du jeu ou vous vous rendez tout de suite à l'épisode 1 ou lorsqu'il sera disponible afin que vous puissiez voir le jeu en action c'est à vous de décider mais moi je prends une petite pause et je vous reviens ok vous êtes encore là vous êtes prêts à regarder maintenant donc le fonctionnement de ce jeu là bon alors Tekkeno c'est un jeu dans lequel on n'aura pas de temps d'action que ça il va vraiment falloir les optimiser le plus possible alors dans notre tour ok dans notre tour ce qu'on doit faire c'est pas trop difficile c'est qu'on a le choix entre deux types ben attention quand je dis que c'est pas difficile il faut quand même garder en tête tout ce que je vais vous dire c'est qu'on a deux types d'action qu'on peut choisir soit on prend un dé donc n'importe quel dé qui sont soit purs soit souillés c'est le mot que je vais vous dire en français en anglais on peut pas prendre évidemment les dés qui sont dans la section interdite ok et là ensuite de ça ce qu'on fait c'est qu'on doit prendre ce fameux dé là et le placer premièrement il faut aller le placer sur notre plateau personnel en fonction de la balance qui est ici et là étant donné que j'ai pris un dé qui est souillé je le mets là et ça ça va être important parce que lorsqu'on va avoir joué quatre dés on va avoir une phase qui s'appelle la phase MAT en anglais qui est M-A-A-T et où il va falloir regarder si on atteint l'équilibre et là il y a plein de choses qui rentrent en ligne de compte dans cet équilibre mais dites-vous qu'il faut donc à la fin de mes quatre de quatre tours il faut que j'ai joué à peu près la même quantité de valeur de dés qui sont souillés versus de dés qui sont purs sinon ça va avoir des effets ici dans la section qui est juste là pour justement probablement l'ordre du joueur et aussi peut-être même perdre des points et ensuite de ça lorsqu'on va avoir choisi ce dé en question alors dans quelle section je l'ai pris donc là je l'ai pris dans cette section-là alors là je vais jouer un dé de valeur 4 dans la section et évidemment chacune des actions donc les six sections c'est six types d'actions différentes qu'on va pouvoir prendre et je vais vous les expliquer dans quelques instants ok donc ça c'est la première première chose qu'il faut avoir en tête mais aussi on peut prendre également n'importe quel des dés pour ses ressources et encore une fois il faut que ce soit toujours la même type donc ça ne peut pas être des dés qui sont interdits alors là étant donné que c'est un noir donc je me prendrais six granettes mais il faut faire attention parce que le nombre de ressources que l'on peut prendre c'est en fonction de notre valeur qui est ici donc si je prends un des six et que j'ai deux ici dans ma valeur donc j'ai quatre ressources que j'ai pris en trop selon la capacité de ma faction et il va y avoir quatre de ces ressources-là que je vais être obligé de mettre dans la section souillée ici et qui va donc aller négativement sur ma balance lorsqu'on va faire la phase de mat mais c'est une des façons qu'on a et évidemment lorsque nous on fait cette action-là en tant que joueur parce que l'automat lui va pouvoir prendre ces dés-là et ensuite de ça faire l'action de la section mais nous on ne fait pas l'action de la section parce que évidemment c'est comme ça que ça fonctionne pour les joueurs alors il faut vraiment avoir santé et là ce qui me reste à vous expliquer un petit peu c'est justement ces six actions-là alors on va commencer par la première action qui est juste ici alors qui est l'action de Horus donc Horus c'est probablement une des actions qui est la moins compliquée mais d'une certaine façon il faut quand même y penser alors on prend ici un des dés qui est du côté de Horus et selon la valeur du dé on va pouvoir soit en passant c'est l'action pour construire des statues et en fonction de ce qui est inscrit sur notre plateau de joueurs alors sur notre plateau de joueurs ça va être inscrit justement la valeur combien de granit elles sont toutes expliquées ici donc la valeur en granit pour pouvoir mettre la fameuse statue et là on a trois endroits où on peut mettre nos statues alors premièrement on peut choisir ici en fait c'est pas vrai on ne choisit pas si j'ai un dé de valeur 5 si j'ai pris un dé de valeur 5 alors je peux aller construire une statue autour ici de l'obélisque pour honorer le dieu en question alors le dieu serait là vous le voyez pas il est à l'extérieur de l'écran mais il est juste de ce côté-ci et lorsqu'on joue si vous regardez si on joue ici à deux joueurs on a seulement une statue qui peut être placée autour de pour honorer chacun des dieux et qu'est-ce que ça va donner mais lorsqu'on joue à deux joueurs ça va donner que si moi ou mon adversaire joue pour ce dieu-là il va faire la ressource qui est on va faire l'habileté spéciale qui est là les deux autres endroits où on peut justement donc placer les fameuses les fameuses statues alors il y a deux endroits où on peut placer des statues ici donc sur le temple et ce qui est très important c'est que lorsqu'on place des statues sur le temple qui est là on va se faire des points en fonction des piliers qui nous appartiennent dans la colonne ou dans la rangée alors c'est trois points par piliers donc ça peut être très intéressant de placer des piliers en premier et ensuite de ça d'aller placer une statue pour se faire des points donc ça c'est une des stratégies et l'autre endroit où on peut placer des statues c'est deux places alors c'est ici donc on a deux endroits pour placer des statues justement là donc on a une place ici et on a une autre place juste là et voilà donc et en passant c'est une seule place on ne peut pas placer d'autres statues donc une fois que cette place là elle est prise c'est terminé on ne peut plus construire d'autres statues à cet endroit là donc c'est ça cette première action là elle sert à nous à construire des statues soit autour de l'obélisque soit dans le temple ou soit ici dans les maisons ou les zones de construction ou les carrières donc voilà alors la deuxième et la troisième section ici donc la section du haut et la section qui est sur le côté ça a rapport avec le temple qui est juste à côté alors la deuxième action c'est l'action de Ra alors Ra c'est pour mettre des piliers c'est pas encore trop compliqué alors la valeur du dé toujours en fonction que c'est un dé qui est pur ou un dé qui est souillé va nous permettre d'aller choisir vous voyez un 2 c'est celui-ci 3 4 c'est celui-là 5 6 c'est lui et ça va nous donner des points supplémentaires donc si on utilise un 1 2 ça va nous donner un seul point un 3 4 un 2 points et un 5 6 ça va donner 3 points et ensuite de ça par exemple si j'avais pris celui-là le 5 6 alors je pourrais prendre lui il faut que je dois payer ici donc un granit et 2 je sais pas encore mais 2 pierres blanches qui sont là et ensuite je peux aller placer ce jeton-là à n'importe quel endroit sur la tuile qui est là et là il y a des règles de placement donc il y a des règles de placement surtout par rapport au pointage qu'on peut faire premièrement si on place notre pilier dans une section dans laquelle il y a une maison et ça peu importe la maison à qui elle appartient on va se faire donc un point par maison qu'il y a dans la colonne donc si je le plaçais ici comme ça puis qu'il y avait une maison là ça me ferait un point ensuite de ça si je le colle parce que moi l'automat peut pas mais moi je peux le bouger de n'importe quelle façon donc si je le colle ici comme ça voyez-vous que j'ai un vert qui va toucher avec un vert donc je vais me faire des points pour chaque section de couleur qui vont donc se toucher ça va être un point par section qui se touche et qui ont la même couleur et ensuite de ça je vais me faire les ressources que je cache ok donc si je le mets ici je me ferais donc deux granites et si j'ai la chance de construire mon pilier dans la bonne séquence d'ombre de noirceur ou de soleil je vais pouvoir en plus avoir l'habilité spéciale qui est dessus donc quand je vous dis c'est sûr qu'en jouant vous allez peut-être pouvoir comprendre un petit peu plus la façon que ça fonctionne ensuite la prochaine action c'est Hathor qui est juste ici lui c'est pour placer des maisons donc placer des maisons qui sont qu'on va placer autour du plateau et encore une fois la valeur du dé va avoir rapport simplement si j'utilise par exemple celui-ci premièrement je vais placer je vais payer ici le nombre de pins en ressources en fonction de où c'est inscrit donc si je placais par exemple ici cette ressource-là ça me coûterait deux pins pour mettre justement cette maison-là et ensuite de ça je me ferais donc toutes les ressources tous les endroits où il y a des ressources qui ne sont pas couverts par un pilier alors je me ferais justement une ressource de chacune des ressources qui est là comme là ici je me ferais une fois donc un granit pas un granit mais une pierre blanche puis un granit ensuite de ça je me ferais trois points pour chaque pilier qui m'appartient dans la même colonne ou rangée où je place la maison et ensuite je dois avancer ma population par le nombre donc de pipes qu'il y a sur mon dé alors là je pourrais avancer ici tout juste un petit peu vers le bas donc je pourrais avancer ma population alors c'est un c'est une une section qui va nous permettre d'avancer la population et la population nous permet quoi? permet d'augmenter la limite de la joie de notre population parce que la joie ne peut jamais dépasser la population en tant que telle et la population nous permet d'avoir accès à un plus grand nombre de cartes ok? fait que je ne sais pas encore une fois évidemment si vous comprenez bien tout ce fonctionnement là pour l'instant mais dites-vous que c'est en jouant et après quelques parties ça va rentrer un petit peu plus facilement ensuite de ça ici mesdames et messieurs bien cette action-là c'est l'action de Bastet alors Bastet lui c'est pour en gros c'est pour augmenter la joie et pour augmenter c'est pour faire des parties pour augmenter la joie de nos personnages alors justement ici c'est pas trop dur lorsqu'on joue mettons que je joue ce 6 ça va me coûter 2 papyrus et là je vais augmenter la joie en fonction du dé en question donc là ça serait très avantageux mais toujours en ayant en tête qu'on ne dépasse jamais la valeur de notre population et ensuite dépendamment de quel numéro qu'on a pris on va pouvoir se prendre des scribes alors ça celle-là elle est probablement une des plus simples à comprendre alors voilà il ne faut pas que je me trompe le 6 le 6 le jaune là j'étais dans le Sony donc Sony il va ici ok il ne faut pas que je me trompe ok ensuite de ça le dernier qui nous reste si je tâche juste un tout petit peu en fait c'est les deux derniers qui nous restent mais je vais y aller avec celui-ci alors celui-ci c'est pour aller chercher les fameuses cartes que je vous ai expliquées donc encore une fois dépendamment du numéro qu'on va choisir ça va nous permettre de prendre soit une carte gratuite soit pour un 3 ou un 4 il faut payer 2 papyrus on se garde 2 cartes un 5 et un 6 on doit payer 3 papyrus et on peut prendre jusqu'à 3 cartes et les cartes on les prend en fonction de où notre happiness où notre joie se situe comme là moi présentement ce serait les seules cartes que j'aurais de disponible ce serait ceux-ci je ne pourrais pas me rendre dans le rouge donc ce ne serait pas très avantageux et voilà ce n'est pas plus dur que ça et ces cartes-là on peut en avoir autant que l'on veut dans notre main mais en sachant que pour ce qui est des cartes de décret je vous les expliquerai mais dans les cartes de décret à la fin de la partie voyez-vous ces deux cartes de décret-là c'est deux cartes de décret identiques et à la fin de la partie je ne peux qu'utiliser trois cartes de décret qui sont de trois types différents donc elles ne peuvent pas être du même type donc il va falloir quand même vraiment réfléchir à ça c'est toutes des petites choses qu'on oublie souvent dans nos premières parties et finalement la dernière action qui me reste à vous expliquer c'est l'action d'Osiris qui est ici alors Osiris on va pouvoir utiliser les dés qui sont là et avec ces dés-là encore une fois bien les dés ça ne coûte rien aller placer une maison mais vous allez voir que plus on a de maison plus on va payer dans la phase de scoring on va payer de la nourriture il va falloir payer plus de nourriture et là ce qui est très important c'est que donc on choisit un dé et là on peut placer une de nos maisons à n'importe quel endroit sur la rangée en fonction de la valeur de notre dé et on va donc on va augmenter les ressources selon ce qui est inscrit dessus donc si je la plaçais ici parce que j'ai pris le 6 alors j'augmenterais la valeur de ma production de pierre blanche de 2 et de n'importe quelle autre ressource de 1 et je me ramasserais 2 pierres blanches alors ça ici c'est pour produire du papier russe de la nourriture des pierres blanches et du granit et ça va nous rapporter des points à chaque fois que vous allez voir sur le plateau des petits sabliers c'est dans les fameuses phases de scoring qu'il va y avoir des choses qui vont se passer mais c'est pas plus dur que ça et évidemment la première personne qui met quelque chose dans la rangée numéro 2 va ramasser la pièce d'or qui est là mais pour cette section là c'est celle qui nous coûte le moins de ressources qui peut avoir quand même pas mal d'impact pour des points et tout ça il faut pas prendre ça à la légère bon fait que voilà je vous ai pas mal tout présenté là ce qu'il me reste à vous dire c'est que lorsqu'on va avoir joué donc un grand total à même que ça va fonctionner c'est qu'on va jouer donc je vais jouer une action ensuite en fait c'est l'automac va jouer une action je vais jouer une action il va en jouer une autre moi je vais en jouer une autre et lorsqu'on va avoir deux donc lorsqu'on va avoir joué un grand total de deux voyons deux dés chacun alors ce qu'on va faire évidemment c'est qu'on va donc on va tourner ici notre notre obélisque ce qui va faire changer les ombres et on va relancer des dés en fonction du nombre de joueurs donc c'est deux qu'on va relancer pour chacune des sections qui sont ombragées et on va replacer les dés pour répondre à la nouvelle réalité du soleil donc de l'ombre et de la noirceur et lorsqu'on va avoir fait ça deux fois pas deux fois mais en fait c'est quatre fois lorsqu'on va avoir fait ça quatre fois on va avoir une phase de scoring ok et la phase de scoring on va se faire différent on va se faire beaucoup de points en fonction de plusieurs choses on va se faire des points en fonction des districts ici donc dans la zone d'Osiris on va se faire également dans la zone du temple qui est là on va se faire des points c'est inscrit ici en haut juste là en fonction des temples qu'on a avec les statues qui nous appartiennent on va se faire un point par temple statue qui nous appartient dans le temple on va se faire également des points pour chaque pilier en fonction des pieds qui nous appartiennent en fonction des bâtiments et des statues également qui nous appartiennent ça va être un nom que je vais vous expliquer plus directement et concrètement lorsqu'on va jouer la partie on va se faire ensuite de ça des points de victoire en fonction des petits symboles qui sont là et on va se faire trois points de victoire par triangle où est rendu notre happiness faites attention c'est pas notre population mais c'est notre joie donc c'est trois ici six neuf douze donc ça peut être quand même assez payant et on va également se faire des points en fonction de ce qui est écrit sur notre zone ici de bâtiment sur notre plateau personnel donc à partir de celui-ci on va commencer à se faire des points c'est la somme donc plus on en a plus on va se faire des points et finalement il ne faut pas oublier qu'il faut également se payer des pins à la fin de la phase de scoring sinon on va perdre trois points de victoire pour chaque pin qu'on n'aura pas payé pour ce qui est de mon ami le bot son scoring va fonctionner pas mal de la même façon la seule chose c'est qu'il ne va pas se faire des points pour les bâtiments sur son plateau parce qu'il n'y a pas de plateau il n'y aura pas non plus à payer de pins parce qu'il n'y a pas de ressources et évidemment on se fait également des points selon la production qu'on a sur notre plateau personnel donc si on atteint le maximum sur notre plateau personnel on se fait deux points lui il ne fera pas ça par contre il va se faire des points pour chacune des cartes qu'il va ramasser dans la partie donc il va se faire ici un grand total de deux points par chaque carte de blessing qu'il va défausser à la fin de la première phase de scoring il va se faire la même chose pour les cartes de technologie mais il va conserver les cartes de technologie et à la fin de la partie il va se faire il va se faire quatre points pour chaque carte de décret qu'il va aller chercher évidemment il y a tout un fonctionnement vous voyez je suis allé me chercher une aide de jeu sur Borgengi qui est en anglais mais pour m'aider à passer à travers parce que c'est quand même beaucoup de règles c'est pas si compliqué que ça mais il doit suivre quand même des éléments très précis et je vous dirais que je vais vous expliquer comment fonctionne le bot au fur et à mesure et puis à la fin de la partie évidemment on fait une deuxième phase de scoring mais cette fois-ci il ne faut pas oublier que moi j'ai des décrets à également faire du pointage et celui qui a le plus grand nombre de points va gagner la partie bon ben voilà mesdames et messieurs je pense que j'ai fait le tour la seule ressource que le bot va ramasser dans la partie c'est les scribes c'est la seule ressource qui va se faire des points en fonction des scribes qu'il va accumuler fait que j'ai pas mal fait le tour c'était un gros épisode zéro je le savais mais j'étais prêt j'étais prêt je pense que je suis content de vous avoir fait cette présentation là je vous invite à venir me voir pour le premier épisode comme je vous dis le premier épisode on va faire toute une séquence jusqu'à la première phase de scoring puis ensuite je terminerai dans un deuxième épisode c'est pas un jeu qui est très 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 long je vous dirais c'est quand même assez optimisé comme quantité d'action mais je vous dirais que je suis prêt et j'ai vraiment très très hâte de vous présenter ce jeu là voilà mesdames et messieurs merci beaucoup donc abonnez-vous à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait allez voir mon facebook ainsi que mon instagram allez faire également un petit tour chez mon commanditaire le valet coeur au www.levalet.com allez faire également un petit tour sur ma campagne patreon et d'ici la prochaine fois ben un PO j'oublie tout le temps d'aller faire un petit tour aller faire un petit tour sur la de la de la voyons et voilà j'ai tout défait mon affaire allez dans la description de cette vidéo si vous voulez avoir un chandail à l'effigie de la zone de jeu de société et là d'ici la prochaine fois amusez-vous avec vos jeux de société et nous on va se revoir très bientôt Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501